Bé-Sham Hachem, n'a-Sé-Vé-Natz-Liach. Aujourd'hui nous parlons de l'histoire de Shmuel, le guide du peuple d'Israël. Shmuel guida le peuple d'Israël avec un dévouement exceptionnel, comme il voyait que les juifs se conduisaient mal et seraient punis. Il délaissa sa maison et ses propriétés à la vivre parmi le peuple. Il partit d'une ville à l'autre et se rendit même dans les petits villages. A chaque endroit, il rassemblait les habitants et il leur rendait justice. Il leur enseignait la Torah et leur montrait le droit chemin. Lorsque les Pélishtim vinrent à nouveau attaquer le peuple d'Israël, les juifs se sont verts de la défaite qu'ils avaient subie quelques années auparavant. Avant de partir se battre, ils jeûnèrent et prièrent Hachem. Nous avons péché envers toi, Hachem, pardonne-nous et combat pour nous. Ainsi le peuple d'Israël implora à Kadosh Baruch Hu. Shmuel lui-même supplia longuement Hachem en disant, Hachem, tu ne désires pas la mort du coupable. Tu souhaites qu'il se repente et que tu puisses le secourir. « Daigne voir, ô Hachem, que tes enfants regrettent les péchés qu'ils ont commis, qu'ils font tes chouvas sincèrement. Viens à leur secours cette fois et sauve-les des mains des Pélishtim qui les attaquent. » Hachem écouta alors la prière de Shmuel et du peuple, il leur donna la victoire. Il se met à la panique dans le cœur des ennemis et ceux-ci prirent la fuite alors que les juifs les poursuivaient et tuaient beaucoup d'entre eux. Shmuel durant toutes les années où il guida le peuple d'Israël ne voulut jamais recevoir de l'argent pour ses services ni tout autre chose. Jamais il n'accepta ni les paiements ni les cadeaux qu'on lui offrit. Il ne toucha pas le moindre centime des fonds publics même pour rembourser ses frais. Le peuple aimait et respectait profondément ce chef dévoué des intéressés et modeste. Hachem avait toujours été avec lui depuis sa plus tendre enfance jusqu'à son dernier jour. Il fit reposer sa Shrina sur lui, sa présence divine. Il lui parla d'entre une nuée. Lorsque les juifs voyaient une colonne de nuages suspendus entre le ciel et la terre, ils savaient qu'Hachem parlait à Shmuel. Un jour, Shaul et son serviteur cherchaient des anesses qui s'étaient égarées. Près d'un puits, ils rencontrèrent des jeunes filles qui fusaient de l'eau et leur demandèrent où vivait le prophète Shmuel. Elles répondirent alors en montrant la nuée du doigt. « Ne voyez-vous pas la nuée qui plane sur la cour là-bas ? C'est un nuage d'Hachem, il se trouve toujours au-dessus de la maison du prophète. » Le peuple considérait que Shmuel était aussi grand que Moshé Aaron et même parfois encore supérieur. Il disait de lui « Les actes de notre prophète Shmuel dépassent même ceux de Moshé, le père de tous les prophètes. » Moshé dit au peuple « Si vous avez une question à poser, venez chez moi, je vous répondrai. » Mais Shmuel, lui, quitta sa maison et ses propriétés pour se rendre lui-même dans toutes les villes et les villages. Il alla de maison en maison et chez chaque juif pour lui transmettre ce que la Torah lui ordonne de faire. Shmuel était si grand qu'une voix céleste proclama un jour Moshé Aaron était parmi ses prêtres et Shmuel parmi ceux qui invoquent son nom. « Yoël et Avia, ses fils, ne suivirent pas hélas le chemin de leur père. Si les enfants d'un tel tzadik ne furent pas comme lui, c'est à cause de la malédiction d'un autre tzadik. Le pouvoir d'un tzadik est tel que tout ce qu'il prononce se réalise même s'il pose une condition à sa menace qui ne s'est pas remplie. » Shmuel était alors au service d'Elie dans le temple à Shiloh. Hachem apparu au jeune garçon et lui dévoila la fin tragique du Kohen et ses fils. Shmuel, pour ne pas peiner Eli, essaie de lui cacher la prophétie. Mais celui-ci le force à lui dire toute la vérité, le maudissant s'il omettait le moindre détail. Shmuel lui dévoila donc tout ce que Hachem lui avait dit. Pourtant, la malédiction se réalisa en partie et les enfants de Shmuel ne suivirent pas sa voie. Seul à la fin de sa vie, son fils Yoël fit Chouba et mérita même l'esprit prophétique. Les fils de Shmuel rendaient la justice en Israël, mais ils ne se déplaçaient pas comme leur père. Ils s'étaient installés à Be'er Sheva et employaient des domestiques et des assistants. Ils demandaient de grandes sommes d'argent à ceux qui venaient se faire juger dans le tribunal. Le peuple n'aimait pas ces jeunes juges qui ne se souissaient que d'eux-mêmes. Un jour, un grand groupe de juifs se rendit chez Shmuel. Alors qu'il était déjà d'un âge avancé, ils lui demandèrent de leur nommer un roi qui les gouverne comme les autres peuples sur terre. La requête déplut à Shmuel. Ils avaient un roi, Hachem, le dieu d'Israël, le roi des rois. Pourquoi en cherchaient-ils donc un autre ? Se demandaient-ils tristement. Hachem lui dit, ne le prends pas à cœur. Ce n'est pas toi qui le rejette. Ce n'est pas à cause de toi qu'ils désirent un roi. Ils ne veulent pas de moi. C'est ma royauté qui repousse. Eh bien, va leur dire que je satisferai leur désir, mais qu'ils sachent combien la monarchie leur pèsera. Quand ils auront un roi, ils devront être ses sujets. S'ils sont prêts à accepter cette servitude, accorde-leur un roi comme ils te le demandent. Ainsi s'achève la première étape de la vie de Shmuel avant la nomination du premier roi d'Israël, le roi Shaul. Baruch Adonai Léhan Lam. Amen. Amen.